Moi, j'ai commencé à faire des études, en fait, en gestion hôtelière. J'ai travaillé pendant plusieurs années en restauration. Ça a été ça, ma carrière, pendant plusieurs, je dirais même 12 ans. Puis récemment, avec la pandémie, j'ai commencé à travailler en ressources humaines dans un centre hospitalier. Et c'est là que j'ai décidé, en fait, de venir terminer mon baccalauréat par cumul en administration des affaires. Puis terminer mon certificat en gestion des opérations. Donc, les premières semaines ont été assez difficiles. C'était quand même dur de pouvoir développer son horaire, en fait, de pouvoir donner une place aux études. Puis de laisser quelque chose de côté pour pouvoir se concentrer vraiment sur les études. Mais avec l'ESG, c'était super flexible. Donc, c'était intéressant de pouvoir étudier le soir, d'avoir aussi du temps pour moi. Puis les professeurs aussi étaient très compréhensifs par rapport à moi, qui est un travailleur de jour, qui retourne à l'école. Ça fait que ça, ça a été un très bon point positif. Moi, ça vient dans mon premier certificat, en fait, en administration. Il fallait que je suive le cours d'introduction à la gestion des opérations. Puis c'est là que j'ai découvert qu'est-ce que c'était, en fait, la gestion des opérations. J'ai trouvé que c'était vraiment varié, qu'on avait une très grande connaissance. Ça pouvait nous apporter beaucoup d'outils aussi dans la carrière future. Ça fait que c'est pour ça que j'ai décidé de poursuivre dans le certificat en gestion des opérations. Pour ma part, j'ai vraiment adoré, en fait, l'expérience à l'ESG. Ce que j'ai préféré, c'est la conciliation travail et études. Donc, je continue à temps partiel mon certificat, mais je travaille de jour également. Donc, c'est intéressant d'avoir des horaires flexibles aussi de soir avec des professeurs aussi qui sont présents, mais qui sont également encore actifs dans le milieu de travail. Donc, on a accès à des expériences qui sont réelles, mais qui sont aussi très proches de ce qu'on vit dans notre carrière. Je travaille en ressources humaines, donc c'est super intéressant de pouvoir prendre les outils que j'ai vus dans l'amélioration continue à l'intérieur de mon certificat, puis de l'intégrer dans mon travail. Donc, on essaie d'améliorer des processus qui existaient. Récemment, on vient également de faire une transformation opérationnelle pour pouvoir informatiser des processus. Donc, j'avais tous les outils pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Dans le futur, en fait, je commence ma maîtrise en sciences de la gestion à l'ESG UQAM. Je vais essayer, en fait, de poursuivre dans la lignée de la gestion des processus, mais également intégrer le développement organisationnel. Donc, je vais faire une combinaison de l'humain et des processus pour pouvoir vraiment gérer la gestion du changement, l'excellence opérationnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada